Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. À mes côtés pour piloter ce balado, le journaliste scientifique Claude Lafleur. Bonjour Claude. Bonjour Florent. Très très heureux de t'accueillir à nos micros. On va faire un beau voyage dans l'espace, toi et moi. Et j'en profite aussi pour saluer nos auditeurs et nos auditrices. Bienvenue à bord. Merci Claude. Mathieu m'a donc transmis le micro et me laisse le soin de partager notre passion commune pour l'espace, ses mystères et ses aventures. 1972, il y a 50 ans. Il s'agit d'une année intéressante à bien des égards, puisque c'est à la fois une année ordinaire et une année charnière dans le domaine spatial. C'est-à-dire, comme nous le racontera Claude, que cette année-là n'est pas passée à l'histoire comme les grandes années spatiales qu'ont été 1957, 1961 ou 1969. Par contre, ce fut une année de commencement, avec notamment les débuts de la navette spatiale et de la mission Apollo-Soyouz, ainsi que dans l'exploration des planètes lointaines. C'est aussi une année de fin de programme, avec entre autres les deux dernières missions lunaires, Apollo 16 et Apollo 17, que nous allons vous raconter. Aujourd'hui, Claude, tu nous proposes de faire, en quelque sorte, un voyage dans le temps et dans l'espace. L'exploration d'une époque où, comme on le constatera, les choses se passaient bien différemment d'aujourd'hui. Le monde a bien changé. En effet. En fait, je propose peut-être un voyage un peu original. Habituellement, quand on parle d'un domaine de l'espace, on parle d'un sujet en particulier, l'exploration d'une planète, les vols habités, la conquête de Mars, on y va par thématiques. Cette fois-ci, on va aborder l'ensemble des volets du spatial qui se déroulent en parallèle, parce que quand on parle de missions sur la Lune, d'exploration des planètes, tout ça se fait en parallèle. On va donc tout simplement faire un voyage où on voit qu'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps, en parallèle, et on va tout simplement procéder de façon chronologique. Et comme vous allez voir, il se passe beaucoup de choses simultanément ou en parallèle durant une même année, ce qu'on fait rarement comme exposé quand on en parle dans des lits ou même quand on en parle dans nos balados qui sont des balados thématiques. Alors, en route, Claude, pour ce voyage spatio-temporel, il était donc une fois 1972. L'année débute le 5 janvier avec une annonce déterminante pour la suite du spatial, une annonce qui allait conditionner les décès venus à venir. Ce jour-là, le président Richard Nixon annonce que les Américains vont mettre en service une navette qui nous procurera un accès facile, régulier et économique à l'orbite terrestre, ce qu'on appelle souvent dans le langage américain la nouvelle frontière à l'image du Far West du 19e siècle. Le président a ainsi déclaré « J'ai aujourd'hui décidé que les États-Unis allaient procéder au développement d'un système de transport spatial entièrement nouveau et conçu pour aider à la transformation de la frontière de l'espace des années 1970 en un territoire familier et facile d'accès aux ambitions de l'humanité des années 80 et 90. » C'était un projet révolutionnaire pour l'époque, n'est-ce pas, Claude ? Absolument. Évidemment, ce qu'il faut se rappeler, parce qu'aujourd'hui, c'est un concept qui nous est familier, mais c'était le premier vaisseau spatial réutilisable. En fait, l'image qu'on employait souvent à l'époque, on se disait, imaginez si nos vols en avion, si les vols Montréal-Paris-Paris-Montréal étaient réalisés à bord d'un avion qui ne servirait qu'une seule fois, c'est-à-dire une fois faite la traversée de l'Atlantique, on détruirait l'appareil. Évidemment, le billet coûterait astronomiquement cher. On s'est donc dit, ou le président Nixon s'est donc dit, si on construisait un vaisseau qu'on peut réutiliser une centaine de fois, on va réduire considérablement les coûts. Et c'est pourquoi Nixon, d'ailleurs, dans son annonce, il parlait de chasser les coûts astronomiques de l'astronautique, c'est-à-dire donc de réduire considérablement les coûts d'aller dans l'espace parce qu'on réutilise le vaisseau. Évidemment, à l'époque, si on pense à l'exemple du programme Apollo, les vaisseaux ne servaient qu'une seule fois. Une mission Apollo coûtait en dollars d'aujourd'hui quelque chose comme 5 milliards de dollars et tout ce qu'on récupérait au bout de la mission, c'était la petite capsule qui ne servirait plus jamais. Avec la navette, on devait récupérer évidemment l'orbiteur qui servirait une centaine de fois. C'était donc un concept révolutionnaire. C'était aussi un projet qui allait créer des dizaines de milliers d'emplois, chose fort importante en 1972. Absolument. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que 1972, c'est une année électorale. C'est-à-dire qu'au mois de novembre, le président Nixon a l'intention de se faire réélire pour un deuxième mandat. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, l'aérospatial américain est en crise, est en très sévère crise. C'est-à-dire qu'au cours des cinq années précédentes, il y a quelque chose comme 200 000 travailleurs de l'aérospatial qui avaient perdu leur emploi. Et quand je dis perdu leur emploi, c'est que c'était souvent très difficile pour eux de se recycler dans d'autres entreprises. Or, l'annonce de la navette spatiale... On peut dire aussi que la crise venait de trois facteurs différents. C'est-à-dire, d'une part, la fin du programme Apollo. On arrive aux termes du programme Apollo. Les Américains, dans les années 60, avaient le projet de construire un avion de transport supersonique, un peu à l'image du Concorde. Et ce projet-là, qui venait nulle part, a aussi été annulé. Et en même temps, au début des années 70, il y avait relativement peu d'achats de nouveaux avions. Donc, de fabrication de nouveaux avions. C'est pourquoi il y a 200 000 personnes qui avaient perdu leur emploi. Or, avec l'annonce de la navette spatiale, on avait bon espoir que quelque chose comme 50 000 personnes retrouveraient du travail dans le domaine aérospatial et que des centaines de firmes américaines qui étaient plus ou moins sans emploi reprendraient du service. C'était donc... C'est un des facteurs très importants pourquoi on a décidé de concevoir la navette spatiale, donc soulager le domaine aérospatial qui est en crise. Et, comme par hasard, ça tombe à une année électorale, donc créer 50 000 nouveaux emplois, ou plutôt annoncer, parce que la création va se faire dans les années qui vont suivre, annoncer la création de 50 000 nouveaux emplois, ça ne fait pas de tort pour l'érection d'un président. La NASA prévoyait que la navette allait entrer en service à la fin des années 1970, que sa mise au point prendrait 6 ans, coûterait 5,5 milliards de dollars et mènerait à un premier vol en 1978. La NASA invitait même les autres pays à prendre part au projet. Effectivement. Le projet est évidemment un projet américain, et dès le départ, dès l'annonce, le président Nixon a dit « J'invite tous les pays à y collaborer », c'est-à-dire qu'ils pensaient entre autres à l'Europe, ils pensaient au Canada, mais il y avait même inclus l'Union soviétique. Si les soviétiques avaient voulu se joindre au projet, ça aurait été théoriquement possible. C'était donc aussi un volet international, chose qui était importante à l'époque. Claude, est-ce qu'on sait quel est le volume de la collaboration qui a été... Absolument. Les Européens se sont joués au projet en construisant le laboratoire Space Lab. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à nos auditeurs et auditeurs. Le Space Lab, c'était un laboratoire scientifique qui était placé dans la soute de la navette qui devait probablement servir des dizaines et des dizaines de fois à faire toutes sortes d'expériences, que ce soit des expériences de chimie, de physique, de biologie, d'astronomie, etc. C'était les premiers pas pour les Européens d'aller dans l'espace, donc de construire un vaisseau spatial qui serait donc logé à bord de la navette spatiale. Quant au Canada, on a construit, je pense qu'on est célèbre pour ça, d'avoir construit le fameux Canadarm, le bras robotique de la navette spatiale. Je pourrais en parler longtemps, non pas par fierté nationale, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à l'origine, la NASA pensait que ce bras-là, c'était un équipement secondaire qui servirait relativement peu, alors que le Canadarm s'est arrivé extrêmement utile, extrêmement pratique pour réaliser une foule de tâches auxquelles on n'en avait pas pensé. Et le Canada s'est trouvé, en quelque sorte, propulsé sur la fin internationale, avec beaucoup plus d'importance qu'il l'aurait pensé. Donc, les Européens et les Canadiens ont joint le projet. Le président de l'Action avait invité même les Soviétiques, mais ça s'est jamais allé plus loin. Les Soviétiques n'ont même pas, à ma connaissance, envisagé de joindre le programme. Chaque envolée ne devait coûter que 10 millions de dollars et faire passer le coût de chaque kilogramme placé en orbite de 1 200 dollars à seulement 200. Mais les choses se sont-elles passées comme ça, Claude? Malheureusement, vraiment pas. D'abord, au départ, le projet, la mise au point de la navette spatiale devait coûter 5,5 milliards de dollars et être réalisée en l'espace d'à peu près 5 ans. Le premier vol de la navette était prévu pour 1978. En réalité, il a fallu consacrer 12 milliards de dollars sur une période de 9 ans pour en arriver au premier vol, le vol de Columbia d'avril 1981. Donc, un vol qui a eu lieu avec 3 ans de retard. Donc, le projet, dès le départ, a coûté beaucoup plus cher. Ensuite de cela, au cours des 30 années qui ont suivi, 1982-2012, il y a eu 135 vols de navettes spatiales, alors qu'on avait prévu à l'époque qu'il y aurait des centaines de vols qui se réalisaient. En fait, on pensait qu'à partir du milieu des années 80, vers 1986-87, on réaliserait à peu près un vol par semaine, une cinquantaine de vols par année, et qu'on réaliserait d'ici l'an 2000, peut-être 3, 4, 500 vols de navettes. En tout, en réalité, sur les 30 ans qu'a duré le programme, il n'y a eu que 135 vols. Et si on divise le coût total du programme de la navette spatiale, qui a coûté plus de 200 milliards de dollars, et là, je parle de dollars des années 1990, si on le divise par 135 vols, on arrive donc à 1,5 milliard de dollars pour chacune des missions. On est très, très, très loin du fameux 10 millions de dollars que devait coûter chacune des missions. Et ça, c'est dû en partie au fait que la navette s'est avérée beaucoup plus complexe à concevoir et à faire voler. C'était un véhicule semi-réutilisable, donc pas entièrement réutilisable, comme vous avez le parallèle au départ avec les avions qui font la traversée de l'Atlantique, qui sont évidemment entièrement réutilisables. On a quand même du carburant. C'était pas le cas de la navette spatiale. Fait qu'à ce niveau-là, on n'a vraiment pas chassé les coûts astronomiques de l'astronautique. Et outre la navette spatiale, janvier 1972 marque un tournant dans l'histoire de l'exploration du système solaire, car pour la première fois, on étudie une planète dans son ensemble. Jusqu'à présent, quelques rares sondes avaient brièvement survolé Mars et Vénus et aucune autre planète. Mais voilà que le 14 novembre 1971, la sonde Mariner 9 s'insère en orbite autour de la planète Mars pour l'examiner durant 10 mois. Mais avant même d'arriver à Mars, Mariner 9 fait une observation surprenante. Exactement. Ce qu'on ne voit pas de Mars quand on est sur Terre, c'est qu'il y a parfois des tempêtes de sable. Et quand je parle de tempête de sable, c'est une tempête de sable qui recouvre l'ensemble de la planète qui n'est pas localisée et qui dure des mois. Dans le cas de Magnus 9, à partir du mois d'octobre 1971, la sonde a commencé à repérer le début d'une tempête. Toute l'atmosphère s'est embrasée et devenue ténue. S'il y avait eu des habitants sur Mars, il aurait été plongé dans une espèce de blizzard, un blizzard permanent qui dure des mois. Donc, ça devrait rendre les conditions de vie sur Mars absolument atroces. Et si vous étiez sur Mars, vous verriez probablement, vous devineriez le Soleil comme par une journée très, très ennuageuse, mais ce serait le mieux que vous auriez. Et donc, sur Mars, il y a des tempêtes de sable qui recouvrent l'ensemble de la planète pendant des mois. Phénomène, évidemment, heureusement, qu'on n'a pas sur Terre. Oui. Et petit à petit, la poussière retombant, on découvre enfin globalement la surface d'un autre monde. Marine Orneuf a alors fait une foule de découvertes, à commencer par des terrains qui paraissent avoir été sculptés par l'eau. Ça a été une mission extraordinaire. Aujourd'hui, on l'a un peu oubliée. Elle passe un peu dans les oublis de l'histoire. Mais la mission Marine Orneuf, ce qui avait d'extraordinaire, c'est que juste avant, on avait lancé trois sondes qui avaient survolé brièvement la planète Mars. On passe à Marine Orneuf 4 et Marine Orneuf 6 et 7. Ils ont passé, ils ont passé quelques heures auprès de Mars, pris quelques dizaines de photos. Cette fois-là, on a une sonde qui est en orbite et qui va nous photographier pendant dix mois de temps toute la surface de Mars. On va enfin découvrir cette planète-là. Et c'est la première fois qu'on découvrait une planète dans son entièreté. On l'avait fait pour la Lune. Là, on avait mis des sondes autour de la Lune qui avaient photographié l'ensemble de la Lune. Mais la Lune est un satellite naturel. Là, on découvre une planète. Donc, on découvre un monde différent de la Terre. Et une des choses qui nous a beaucoup surpris, c'est qu'on ne s'attendait pas à trouver de la vie sur Mars. Ça faisait longtemps qu'on avait, au niveau scientifique, qu'on convenu qu'il n'y avait pas de Martiens sur Mars. Mais là, on s'est mis à découvrir toutes sortes de formations rocheuses, géologiques auxquelles on n'est peu habitués. Entre autres, des formations qui ressemblent à s'y méprendre à des lits de rivières asséchés. À l'œil de toute évidence, il y a de l'eau qui aurait coulé en quantité sur la planète Mars il y a des milliards d'années. En fait, c'est ce que semblait nous indiquer Marineur 9, les photos de Marineur 9. En même temps, à l'époque, on n'avait pas l'équipement nécessaire pour dire est-ce que c'est bel et bien de l'eau qui a coulé à flot? C'est ce qui nous semble de dire il semble y avoir eu des rivières sur Mars il y a des milliards d'années, chose à laquelle on ne s'entendait absolument pas à l'époque. Et moi, je me souviens pour avoir suivi l'ambition mois après mois d'avoir découvert la surface de Mars. Ça a été toute une belle épopée, la découverte d'un nouveau monde, d'une planète un peu semblable à la Terre mais très, très différente de la Terre. La sonde Marineur 9 repère aussi la plus impressionnante montagne jamais vue. On a baptisé cette montagne Olympus Mons au Mont Olympe. Exactement. Écoutez, imaginez la montagne. Elle mesure 650 km de diamètre. Elle est haute de 21 km. À côté de cette montagne-là, le Mont Évresse, c'est une colline. C'est une toute petite colline. Et si, si on plaçait le Mont Olympe, l'Olympus Mons, ici au Québec dans la vallée du Saint-Laurent, si on mettait le centre à peu près vis-à-vis la ville de Québec, ça occuperait toute la vallée du Saint-Laurent où j'habite à Montréal, on serait dedans le volcan en quelque sorte. Et comme il mesure 21 km d'auteur, nos avions dans l'atmosphère terrestre ne seraient même pas capables de passer par-dessus. C'est vraiment une montagne gigantesque. Et c'est en outre un volcan, un volcan été. Mais ça a nous montré que sur Mars, il y a des volcans. D'ailleurs, la sonde Marine 1-9 a repéré une vingtaine d'autres de volcans. il y a donc eu, en fait, il y a des volcans sur Mars, il y a donc eu du volcanisme sur la planète Mars. Ça aussi, c'est une découverte pas nécessairement extrêmement surprenante, mais c'est une découverte très intéressante de dire, sur Mars, il y a des volcans. Peut-être, peut-être, il y en aurait-il en éruption, mais on n'en a pas repéré jusqu'à notre jour. Mais c'est une question qu'on se pose à l'époque. Florent, je ne sais pas si tu peux situer une montagne qui aurait 650 km de diamètre en France, ça correspondrait à quoi ? Mais justement, justement, si on fait la comparaison, 650 km, ça fait à peu près les deux tiers de la France. Voilà, la France, c'est un pays qui n'est pas circulaire, mais en fait, si on met le mont Olympe au milieu, oui, ça occuperait les deux tiers. C'est gigantesque. Et la sonde photographie également un immense canyon de 3770 km de long et 200 km de large avec des dénivellations pouvant atteindre les 10 km. À côté de lui, le Grand Canyon ne fait pas le figure aussi. Exactement. La longueur du canyon, si on l'avait en Amérique du Nord, c'est comme s'il partait de la côte Est, mettons, de New York et se rendait jusqu'à Los Angeles de l'autre côté. Imaginez, ça traverserait le continent de part en part. Il y a des dénivellations de 10 km. C'est majestueux. Et on l'a appelé ce canyon-là la Vallès Magneris, la vallée des mariners. Mariners, c'est la sonde Mariner 9, mais c'est aussi les deux autres sondes qui ont survolé brièvement, les trois autres sondes qui ont survolé brièvement à la planète. Donc, une immense fracture qui fait une portion importante du continent parce que le diamètre de Mars est deux fois plus petit que celui de la Terre. Donc, une grande crevasse qui devrait être extraordinairement explorée, qu'on n'a pas encore explorée même de nos jours parce que c'est un lieu difficile d'accès. mais si on est des fois impressionné par les paysages du Grand Canyon, on risque de voir des choses absolument extraordinaires la journée où on aura les capacités techniques d'explorer le fameux Grand Canyon, la vallée Magneis. Et est-ce qu'on sait pourquoi, Claude, justement, sur une planète qui est plus petite que la Terre, on retrouve des formations géologiques bien plus grandes, bien plus importantes? C'est une bonne question. En partie, la réponse, c'est que sur Terre, on a des plaques tectoniques qui se promènent sur un manteau de magma et qui s'entrecroisent pour former le Mont Everest qui se sépare à certains endroits comme en Californie où il y a des failles. Sur Mars, il n'y a pas de plaques tectoniques parce que c'est un as pris dans un seul morceau, mais ça donne des... Mais en même temps, le cœur de Mars est chaud, il se passe de l'activité, il y a eu du volcanisme. À ma connaissance, on n'a pas encore repéré de volcan actif, mais ce n'est pas interdit qu'il y en ait. Il y a donc, à l'intérieur de la planète, il y a de la chaleur qui doit se dégager et donc, il y a des failles qui se forment, il y a des volcans qui se forment, mais le fait que les structures soient gigantesques, surtout que la planète est deux fois plus petite que la Terre, nous a beaucoup étonnés. C'est là où on imagine qu'on part des fois du principe on connaît la Terre, les autres planètes doivent être faites plus ou moins semblables et quand on arrive sur d'autres mondes, on découvre des phénomènes auxquels on ne s'attendait vraiment pas, donc des formations géologiques absolument gigantesques qui dépassent notre entendement. D'où l'intérêt d'étudier d'autres planètes pour se comparer à elles. En l'espace de dix mois, Mariner 9 photographie 85% de la planète Mars avec une précision de 1 à 2 km. En observant la planète dans son ensemble, la sonde nous révèle un monde fort différent du nôtre et surtout fort différent de tout ce à quoi on s'attendait. En 1972, comme par le passé, la majorité des satellites lancées avaient pour mission des objectifs militaires. C'est ainsi que des 143 satellites lancés cette année-là, essentiellement par l'Union soviétique et les Etats-Unis, plus des deux tiers sont militaires. La majorité d'entre eux a pour tâche de surveiller attentivement tout ce qui se passe à la surface du globe. Il s'agit des espignons du ciel qui photographient régulièrement les territoires ennemis, qui écoutent les communications entre les forces armées et les gouvernements, qui cherchent à débusquer les sous-marins ennemis équipés de missiles nucléaires et qui jouent à cache-cache sous les océans, entre autres. En outre, à cette époque, les Russes mettent au point deux armes de guerre. De quoi s'agit-il, Claude? La première arme qu'ils mettent au point, c'est ce qu'on appelle des satellites anti-satellites, c'est-à-dire donc des satellites qui sont capables d'aller détruire d'autres satellites qui sont déjà en orbite. Ainsi, le 3 décembre 1971, juste un petit peu avant le début de l'année, le satellite Cosmos 462 est allé intercepter un autre satellite Cosmos, Cosmos 459, et en passant tout près, il s'est fait exploser, le réduisant en miettes. C'était le septième test anti-satellite que les soviétiques menaient depuis 1967, mais ce test-là, au début de 1972, inquiétait particulièrement les Américains parce que la destruction du satellite Cosmos est survenue à l'altitude où se trouvent les fameux satellites espions américains, les satellites américains qui surveillent tout ce qui se passe de l'autre côté du rideau de fer. Donc, les soviétiques venaient de démonter aux Américains qu'ils étaient capables, s'ils le voulaient, de détruire leurs satellites espions, satellites jugés par le département de la défense comme étant hautement stratégiques. Donc, c'était la mise au point d'une arme importante. Ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que les soviétiques ont fait une série d'essais entre 1967 et 1982 pour laisser ensuite tomber cette arme-là. Mais depuis ce jour, d'autres pays ont mis au point des satellites anti-satellites, notamment l'Inde, la Chine, les Américains et les Russes récemment ont fait l'essai. Donc, c'est une technologie qu'on dispose pour possiblement détruire un satellite ennemi, chose qui ne s'est jamais faite encore et on peut souligner que la journée où vous détruisez un satellite de quelqu'un d'autre, c'est une déclaration de guerre. Ça serait comme attaquer un porte-avions ennemi ou un porte-avions de l'autre ou une base militaire. Ça ne serait pas une petite chose que de s'attaquer à un satellite de quelqu'un d'autre. Ça serait une déclaration de guerre. Heureusement, ce n'est pas encore arrivé. Les Russes poursuivent également la mise au point d'un missile capable d'expédier des ogives nucléaires en déjouant les réseaux de surveillance américains. Pourquoi une telle arme était jugée redoutable? C'était un type de missile qui serait capable de faire une attaque surprise. Ce qu'il faut savoir, il faut se replacer à l'époque parce que le monde a un peu changé, quoi que des fois on se pose la question. Dans les années 60, les Américains, ils disaient si un jour, les Soviétiques décident de nous attaquer, de nous envoyer leurs missiles nucléaires, ils vont normalement les envoyer vers le nord. Les missiles vont passer au-dessus du pôle nord, au-dessus du Canada pour finalement s'abattre sur les États-Unis. Donc, les États-Unis avaient mis en point des systèmes de surveillance pour voir si jamais il n'y aurait pas le lancement d'une série de missiles pour venir détruire les États-Unis. Lorsque les Soviétiques étaient en train de mettre au point, c'était un missile qui passerait par le pôle sud. Donc, c'est un missile qui serait tiré du territoire soviétique qui ferait le tour de la Terre, passerait sous le pôle sud et remonterait pour aller attaquer les États-Unis par leur frontière sud où là, il n'y a pas nécessairement de surveillance. C'était des armes qui allaient presque, c'était des missiles qui allaient presque en orbite terrestre. les Américains ont appelé ce système-là FOBS pour Fractional Orbital Bombardement System, donc système de bombardement par orbite, par fraction d'orbite, par portion d'orbite. Et c'était donc une arme où entre 1965 et 1971, les Soviétiques ont lancé, ont fait 24 essais de ce système FOBS. Et comme c'était des essais, il n'y avait pas de dosiers nucléaires à bord. Et ça inquiétait plus ou moins les Américains parce qu'ils disaient oui, c'est une façon de nous attaquer, mais le missile prend tellement de temps à nous parvenir puisque au lieu de parvenir du nord ou là, qui est beaucoup plus proche des États-Unis, il vient du sud, on va avoir le temps de le voir venir. D'ailleurs, ce qu'on ne savait pas en 1972, c'est qu'à la fin de 1971, les Soviétiques avaient décidé d'abandonner ce système-là. Le jugeant, probablement exactement comme les experts américains, un système pas vraiment efficace, mais c'était quand même, s'inquiétait à l'époque parce qu'on mettait au point des armes spatiales, ce qu'on ne fait pas encore aujourd'hui. On s'inquiète de la possibilité qu'on puisse le faire éventuellement, mais pour l'instant, il n'y a pas d'armes spatiales qui sont mises au point à part les essais d'antisatellites dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Mais à l'époque, les Soviétiques mettaient au point des armes spatiales et les Américains y songeaient, ce qui est plus le cas maintenant. Et on constate donc aujourd'hui qu'en 50 ans, le monde a bien changé. Peux-tu nous en dire de... Exactement. Comme on l'a dit au début de ce topo-là, à l'époque, la majorité des satellites avaient pour but des missions militaires. Aujourd'hui, c'est le contraire. Au moins 80 % des satellites qu'on lance sont des satellites civils. Beaucoup de satellites de télécommunication, d'observation de la Terre à des fins civiles, la télédétection, etc., des satellites d'exploration. La grande majorité des satellites lancés aujourd'hui sont civils, ce qui n'était pas le cas dans les années 70. L'autre différence, c'est qu'à l'époque, les satellites militaires qu'on lance sont des opérations ultra-secrètes. C'est-à-dire qu'on sait que les soviétiques l'ont des satellites militaires et les cachent sous l'étiquette Cosmos. On sait que les Américains l'ont des satellites militaires, mais jamais ils vont nous dire à quelle fin. Est-ce que c'est un satellite de reconnaissance? Est-ce que c'est un satellite d'écoute électronique? Est-ce que c'est un satellite anti-satellite, etc.? Les deux pays, s'ils admettent qu'ils ont des opérations militaires, jamais ils vont donner le détail. Aujourd'hui, c'est le contraire. Chaque fois que ce soit les Américains, les Russes, et maintenant les Européens lancent des satellites militaires, les Japonais, les Indiens, quand on lance un satellite, on sait à quelle fin. On sait que c'est un satellite de reconnaissance, un satellite qui fout du graphie de la Terre à des fins militaires. On sait que c'est un satellite d'écoute électronique. On sait que c'est un satellite qui surveille les tirs de missiles. Chaque fois qu'on lance un satellite, d'abord, généralement, on le sait d'avance que le satellite va être lancé et on sait d'avance sa mission à quelle fin il va servir. Une exception, les Chinois. Les Chinois ont un très important programme spatial militaire dont ils gardent le secret, c'est-à-dire qu'officiellement, tous les satellites chinois sont civils. Évidemment, nous, on sait que ce n'est pas le cas. On sait que la majorité des satellites chinois sont militaires. Maintenant, les satellites chinois ne sont pas plus dangereux que les autres satellites. Ils remplissent essentiellement les mêmes fonctions que ce soit d'observation de la Terre, d'écoute, des communications électroniques. Les satellites de navigation, quand on parle du GPS, les Américains ont leur système GPS NAVTER, qui est un satellite militaire. Les Russes ont leur propre système GLONASS. Les Japonais ont le leur, les Indiens ont le leur et les Chinois ont le leur. Donc, ce sont des satellites militaires dont on connaît la mission. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de satellites toute proportion gardée lancés à des faits militaires et on sait à quelle fin. Il y a juste les Chinois qui sont un peu comme dans les années 70 où ils essaient de cacher le fait qu'ils mènent des opérations militaires dont on connaît assez bien la nature. Alors que dans les années 60 et 70, les Américains et les Soviétiques n'avouaient pas forcément ou même pas qu'ils lançaient des satellites militaires. C'est ça? En fait, les Américains disaient qu'ils lançaient des satellites militaires. Ils l'admettaient sans nécessairement dire lesquels et à quelle fin. Les Soviétiques, eux autres, tentaient de le cacher. C'est pour ça qu'ils lançaient des satellites sous l'étiquette Cosmos. À cette époque-là, on avait lancé plus de 500 satellites Cosmos dont les trois quarts avaient des missions militaires. Mais jamais les Soviétiques n'admettaient que c'était des missions militaires. C'était toujours des missions entre guillemets scientifiques. Mais nous, on savait que la grande majorité des Cosmos étaient des satellites d'observation de la Terre, d'écoute électronique et des opérations comme j'ai parlé de Forbes tantôt ou les anti-satellites. On connaissait la nature, mais officiellement, les Soviétiques n'avaient jamais lancé un seul satellite militaire. Ils n'utilisaient l'espace qu'à des fins pacifiques, officiellement. Oui. Et les satellites espions ont même permis de conclure d'importants accords de désarmement entre les deux camps. De quelle façon? Exactement. En fait, ce qui est important de savoir, on attribue souvent une étiquette très, très négative aux satellites militaires ce sont des satellites de guerre. Pas nécessairement, même presque au contraire, non pas que je veux faire la promotion du militaire, mais il faut savoir que la mission des satellites, de la majorité des satellites espions, c'était d'espionner ce qui se passait de l'autre côté, de savoir qu'est-ce qui prépare des armées, est-ce qu'on prépare une attaque. Et à l'époque, on avait une très, très grande crainte, c'était que de penser que l'autre est peut-être en train de préparer une attaque et avant que l'autre nous attaque, nous allons l'attaquer. C'est ce qu'on appelle une attaque préventive. Et là, quand on parle d'attaque, on parle d'attaque nucléaire, donc là, c'est littéralement à la fin du monde si les soviétiques avaient attaqué les Américains pensant que les Américains se préparent à les attaquer et vice-versa. Or, les satellites espions qui à la fois photographient tout ce qui se passe sur Terre, écoutent les communications radio entre les forces armées et les gouvernements, étaient en mesure de voir que l'autre ne prépare pas une attaque nucléaire et donc qu'on n'a pas à préparer une attaque préventive. On peut penser, évidemment, on ne sait jamais ce qu'aurait été l'histoire autrement, mais on peut penser que ces satellites-là nous ont probablement évité une hécatombe nucléaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu évidemment d'attaque nucléaire dans les années 60 et 70 parce qu'on savait ce qui se passait à l'autre bord grâce aux satellites de reconnaissance. Et ces satellites-là ont mené éventuellement à des accords de désarmement. Si vous n'avez pas confiance en l'autre, ce qui est un peu normal, vous dites, si je fais un accord de paix où je vais me désarmer, je vais réduire le nombre d'armes, que l'autre aussi va faire la même chose, j'ai besoin de m'assurer que l'autre va tenir parole et l'autre n'a pas plus confiance en vous, il a besoin de s'assurer que vous aussi vous allez tenir parole. Or, justement, les satellites espions ont permis cette surveillance-là, ont permis de dire, on voit ce qui se passe, on voit que les soviétiques respectent les accords passés entre eux et les Américains et que les Américains respectent. Donc, grâce à ces moyens de surveillance-là, on s'est assuré qu'on pouvait passer des accords, qu'on pouvait surveiller que l'autre respectait les accords. Donc, ces satellites-là, les satellites espions, les satellites militaires qu'on lance en grande quantité, nous ont permis de passer des accords de désarmement parce que le stock nucléaire qu'on avait au début des années 70 ou 80, il était absolument, surtout 70, il était absolument catastrophique. Les deux grands ont diminué régulièrement leur quantité d'armes nucléaires grâce à la surveillance qu'on pouvait faire avec les satellites militaires d'observation de la Terre et d'écoute électronique. Le 14 février, les soviétiques lancent la sonde Luna 20 qui se place en orbite autour de la Lune quatre jours plus tard. Puis le 21, elle se pose en douceur à moins de 2 km de Luna 18 qui, elle, avait raté son alunissage six mois plus tôt. Luna 20 a justement pour mission de reprendre celle-ci. Luna 20, c'est un robot qui est équipé d'un bras et une fois qu'elle s'est posée sur la Lune, le bras descend sur le sol lunaire. Au bout du bras, il y a une perceuse qui récolte quelques dizaines de grammes d'échantillons lunaires. Le bras remonte pour aller se placer vis-à-vis une petite capsule qui est placée au sommet de la sonde. Les échantillons, la trentaine de grammes d'échantillons est transférée dans la capsule. Cette capsule-là ensuite s'envole vers la Terre et revient se poser sur Terre, ce qui a été le cas dans le cas de l'Uno 20 où elle a ramené 55 grammes de sol lunaire et elle s'est posée dans le Kazakhstan le 25 février. C'était la deuxième fois que les Soviétiques réussissaient l'exploit. Il y avait eu l'Uno 16 un an plus tôt et en fait, c'était la deuxième réussite en huit tentatives. Mais à l'époque, on est à l'époque du secret, donc officiellement, les Soviétiques ne connaissent peu ou jamais d'échecs. On ne savait pas officiellement qu'il y avait eu six autres tentatives qui avaient échoué. Les services de renseignement américains nous avaient laissé filtrer un certain nombre d'échecs. On savait qu'ils avaient raté entre autres l'opération Luna 15 et Luna 18. Mais pour les Russes, eux autres, c'était la deuxième réussite en autant de tentatives, ce qui n'était pas le cas. Mais c'était quand même une belle réussite. Ils réussissaient à aller chercher des échantillons lunaires un peu comme le faisaient les astronautes d'Apollo. Nous sommes alors en pleine course à l'exploration de la Lune. Les Américains ayant déjà accompli quatre missions lunaires Apollo. Tandis qu'en 1971, les Russes ont exploré dix kilomètres d'une plaine lunaire grâce à leur astromobile Lunokode 1. Ils ont également récolté 101 grammes d'échantillons rapportés par l'UNASSE en septembre 1970. Ces succès soviétiques déstabilisent quelque peu les Américains. Pourquoi donc, Claude? Parce que les soviétiques, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont capables de faire aussi bien que les Américains au niveau de l'exploration de la Lune, aussi bien sinon mieux, mais à un coût beaucoup moindre parce qu'il coûte beaucoup moins cher d'envoyer des robots et surtout sans risquer la vie d'astronautes. Les soviétiques essaient de nous dire que ce qu'ils font, c'est aussi bien que les Américains à moindre coût et qu'à ce moment-là, les Américains perdent un peu leur temps et gasper leur argent en envoyant des astronautes sur la Lune. et cet argument-là a porté, c'est-à-dire que les Américains se sont demandé est-ce qu'effectivement on ne fait pas fausse route que d'envoyer des astronautes, on sait à quel point c'est dispendieux et même on a failli perdre l'équipage d'Apollo 13, donc on risque la vie de nos astronautes. Ce à quoi répondaient les responsables du print Apollo que ce n'est pas du tout du tout la même chose. D'abord, si les sondes Luna ramènent une centaine de grammes d'échantillons lunaires, les astronautes d'Apollo en ramènent des kilogrammes, des dizaines de kilogrammes. On va le voir lors d'Apollo 16 pour donner l'exemple, ils vont ramener 100 kilogrammes d'échantillons lunaires et ces échantillons-là sont prélevés un peu partout sur la Lune, sont soigneusement prélevés, c'est-à-dire que les astronautes vont choisir des endroits intéressants, un tel échantillon leur apparaît très intéressant, ils ont un entraînement géologique les astronautes, donc ils ne ramènent pas juste une quantité mais un peu d'une qualité d'échantillonnage. En plus, quand ils vont sur la Lune, ils réalisent une grande série d'expériences scientifiques, ils installent des instruments scientifiques sur la Lune, ce que ne font pas les sondes, et pendant qu'eux sont sur la Lune, celui qui est dans le module de commande fait quantité d'observation de la Lune, donc il y a tout un bagage scientifique qu'on rapporte sur Terre à ce moment-là. En plus, les photos, on a des fois quelques photos des sondes lunaires mais pas grand-chose, alors que les photos que rapportent les astronautes non seulement sont spectaculaires mais apprennent beaucoup aux géologues parce qu'ils vont photographier des formations géologiques que les experts peuvent interpréter, ce que les robots ne permettent pas de faire. Et enfin, je pense qu'on peut dire que rien ne remplace le témoignage humain, le fait que les astronautes sont allés sur place. pour nous, du grand public, ils nous racontent une histoire fascinante que les sondes ne peuvent pas raconter et pour les spécialistes, les astronautes font des comptes rendus spécialisés parce que ce sont non seulement des ingénieurs, les astronautes, mais ce sont des scientifiques donc ils rapportent un bagage scientifique de par leur témoignage que ne rapportent pas les sondes. Mais il faut savoir que tout ça, c'est un débat qui avait lieu à l'époque où les Américains ne se demandaient pas, se demandaient s'il n'y avait peut-être pas un peu fait fausse route. Aujourd'hui, je pense qu'on dirait non, il n'y a pas de comparaison entre les sondes Luna et le programme Apollo mais la question s'est posée à l'époque. Donc, est-il préférable d'explorer l'espace à l'aide de robots plutôt que d'y envoyer des humains? C'est un sujet sur lequel nous reviendrons, n'est-ce pas? Absolument. En fait, ce qui est amusant et je suis en train de préparer un balado là-dessus, depuis le début de l'ère spatiale, avant même le début de l'ère spatiale dans les années 50, on se posait la question est-ce qu'on devrait envoyer des humains ou des robots et ce qui est amusant, c'est qu'on pourrait dire que 70 ans plus tard, on se pose toujours la même question. Le débat a évolué comme on va le voir mais c'est toujours la question, les hommes permettent de faire beaucoup plus que les robots mais ils coûtent beaucoup, beaucoup plus cher et évidemment, il y a la question de risquer la vie d'humains. Donc, c'est un débat qui a commencé bien avant l'ère spatiale et qui est rendu dans les années 2020, en 2022, la question se pose toujours et on va y revenir dans quelques mois, je ne sais pas, dans quelques semaines si tout va bien. J'y travaille. Du 21 au 28 février, Richard Nixon devient le premier président américain à se rendre en Chine. Pour l'occasion, les américains font les choses en grand en plaçant sur orbite géostationnaire le satellite Intelsat 4 F4 à temps pour rassurer les communications entre l'Amérique et l'Asie. Ils installent également deux stations relais du réseau Intelsat, l'une à Shanghai et l'autre à Beijing, connectant du coup la Chine au réseau de communication par satellite Intelsat qui unit déjà 63 pays. C'est ainsi que, pour la première fois, on reçoit en direct des images télévisées de la Chine, dont notamment celles montrant le président Nixon visitant la Grande Muraille. Ce séjour de Nixon en Chine marque un véritable tournant historique, n'est-ce pas ? Absolument. On est en février 1972 et c'est vraiment un moment historique parce qu'on l'a oublié aujourd'hui, mais la Chine de l'époque n'a rien à voir avec la Chine d'aujourd'hui. En 1972, la Chine, c'est un pays en développement, pour ne pas dire un pays sous-développé. En 1972, la Chine se relève de peine et de misère de la fameuse, fameuse entre guillemets, révolution culturelle du début des années 60. Révolution culturelle qui a fait périr des dizaines de millions de Chinois de faim. Une politique absolument désastreuse du gouvernement Mao. Donc, en allant, en se rendant en Chine, c'était d'ailleurs un exploit parce que Nixon, il faut peut-être le rappeler, dans les années 60, dans les années 50, Nixon était le vice-président des États-Unis sous l'administration Eisenhower et Nixon, c'était un anticommuniste. Il se déclarait comme tel, il s'affichait comme tel et c'était de bon ton à l'époque. Fait qu'un président des États-Unis ait l'audace de se rendre dans un pays communiste parce que c'est le premier pays qu'il va faire, c'était déjà un pas important. Et ce qui est important de ce voyage-là, c'est que Nixon a jeté les bases d'une éventuelle ouverture de la Chine au monde et du monde à la Chine. D'ailleurs, on parle du réseau Intelsat, d'avoir branché la Chine au réseau Intelsat, ça nous a permis d'avoir des images en direct de la Chine. Ça a littéralement ouvert la Chine au monde et le monde à la Chine. Et c'est grâce à ce voyage-là, à ce lien-là qu'a tissé le président des États-Unis, qu'au lieu que dans les années 90-2000, on se retrouve dans une espèce de nouvelle guerre froide entre la Chine, entre la Chine communiste et le monde capitaliste que nous sommes, la Chine, c'est plutôt intégré au monde, fait maintenant partie du monde. En fait, c'est l'usine du monde, on achète tous les biens de la Chine. Et au lieu d'être en guerre avec la Chine comme on l'a été avec l'Union soviétique dans les années 50-60, la Chine est devenue un partenaire, on pourrait dire pour le meilleur et pour le pire parce que ce n'est pas toujours facile les relations internationales, mais n'empêche que c'est ce qu'a créé Richard Nixon en ouvrant la Chine au monde et il nous a évité sûrement une deuxième guerre froide comme on a connu dans les années 50-60 avec l'Union soviétique. Soulignons aussi qu'en se rendant en Chine, Richard Nixon espérait régler deux grands contentieux entre les deux pays, le conflit opposant les deux Corées et celui entre la Chine et Taïwan. Hélas, il sera sans doute très déçu de constater que 50 ans plus tard, rien n'a vraiment évolué. Exactement. C'est triste quand je préparais ce badado-là, je lisais les articles de l'époque et Nixon a dit qu'il faut trouver moyen de réunir les deux Corées, il faut trouver moyen de régler le problème de Taïwan pour ceux qui ne sauraient pas faire en deux phrases de Taïwan est considéré par la Chine comme une province voyou, une province qui s'est séparée du pays sans sa permission. La Chine considère que le Taïwan fait partie de la Chine alors que le Taïwan ne se considère pas comme étant différent de la Chine. C'est quand même en avrant de voir que la situation qu'a observée Richard Nixon en 1972 n'a guère changé depuis 50 ans plus tard. On ne sait pas si un jour on va finir par trouver une façon de régler ces deux problèmes-là mais on n'est pas plus avancé aujourd'hui. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont changé depuis 50 ans mais pas dans ces deux domaines-là malheureusement. Le 2 mars, les Américains lancent Pioneer 10, la première sonde conçue pour explorer la lointaine planète Jupiter. Comme nous l'avons relaté dans le balado numéro 42 La grande aventure des Voyagers, cette sonde s'est pour la première fois aventurée par-delà l'orbite de Mars traversant la ceinture d'astéroïdes. C'est le 15 juillet que Pioneer 10 pénètre dans cette zone s'étendant sur 435 millions de kilomètres et où on craint qu'elle n'entre en collision avec un micro-astéroïde de la taille d'une petite roche qui pourrait la détruire. Mais tout s'est bien passé, Claude? Exactement. En fait, là, on ne savait pas à l'époque à quel point la ceinture d'astéroïde est une barrière étanche. On peut repérer des gros astéroïdes qui mesurent plusieurs kilomètres de diamètre ou même peut-être plusieurs dizaines de mètres de diamètre mais est-ce qu'il n'y a pas un nombre infini de micro-astéroïdes qui auraient la grosseur d'une petite roche, par exemple, et la sonde, étant donné la vitesse à laquelle elle se déplace, plusieurs dizaines de kilomètres, je pense une quinzaine de kilomètres par la seconde, la moindre collision avec une petite roche, ce serait fatal. Donc, on se demandait est-ce que la sonde peut traverser la ceinture d'astéroïde? Si elle avait été détruite, on se serait dit peut-être que on ne pourrait pas jamais aller explorer les planètes par-delà l'orbite de Mars à cause de cette barrière-là infranchissable. La sonde a donc traversé la barrière, ça lui a pris six mois et elle a été percutée par des micro-astéroïdes, on parle de grains de sable, il n'y a pas eu de dommage et quand elle est ressortie au mois de février 1973, on a tous poussé un soupir de soulagement en disant, ouf, on peut traverser la ceinture d'astéroïde. D'ailleurs, depuis cette époque, il y a plusieurs autres sondes qui ont traversé la ceinture sans aucun dommage, donc ce n'est pas une barrière impénétrable, mais c'était déjà un exploit en 1972 que la sonde puisse traverser la ceinture d'astéroïde sans dommage. Payoneer 10 est la première sonde destinée à quitter le système solaire. En songeant à la possibilité aussi lointaine que peu probable qu'un jour des extraterrestres ne l'interceptent, on a fixé sur elle une plaque schématisant qui sont ces concepteurs et où ils résident. Dans le fascicule qu'on va publier pour accompagner, on va la reproduire, c'est la fameuse, je m'imagine peut-être que les gens l'ont à l'idée, la carte postale où on voit un couple nu devant un petit dessin qui représente la sonde et il y a une espèce d'étoile à gauche qui explique un peu d'où la sonde provient. Cette carte-là, dans le fond, c'est conçue entre autres par Carl Sagan et son épouse, c'était peut-être pas tant un message destiné aux extraterrestres qu'une façon de se poser la question comment on ferait pour y rentrer en contact avec des êtres dont on n'a aucune idée de qui ils sont. On ne sait même pas si c'est des humains noïdes. Donc, c'est une tentative de réflexion sur comment établir un contact avec des entités auxquelles on n'a aucune idée à qui on s'adresse et c'était un exercice de réflexion, d'introspection, si on peut dire. J'ajouterais, on est en 1972, sur la plaque, on voit un homme et une femme nus. Bon, le dessin est assez anodin quand même, mais ça a soulevé un peu lire à l'époque. Certains bien-pensants, certains religieux se sont élevés à ce qu'on envoie une photo de, je ne sais pas si je dirais une photo pornographique dans l'espace, mais ça a choqué un peu et je racontais une anecdote, je pense que je l'ai racontée dans un des balados où moi, j'avais acheté un livre écrit par Carl Sagan quelques années plus tard où il avait reproduit la plaque en couverture où on voyait l'homme et la femme nus et quand je suis rentré en classe avec le livre, le professeur m'a regardé de travers en pensant que je lisais de la pornographie et j'étais obligé de lui expliquer que c'est un livre sur la communication avec la vie extraterrestre et j'ai oublié de lui expliquer un peu, mais j'ai été regarder un peu de travers parce que sur la couverture, il y avait un homme et une femme nus mais quand vous allez voir le dessin dans le fascicule, vous allez voir que c'est assez anodin mais on a l'épidème sensible parfois. Oui. Ce faisant, Payoneer 10 nous enseigne ainsi la patience, art qu'on pratique couramment de nos jours lorsqu'on songe que par exemple la sonde New Horizons lancée en 2006 a mis 9 ans pour parvenir jusqu'à Pluton. En fait, ce qu'il faut comprendre c'est qu'à l'époque, quand on lançait des sondes vers la Lune, ça prend 2, 3, 4 jours de se rendre à la Lune donc on lance la sonde et rapidement on a des résultats. Quand on lance des sondes vers Mars ou vers Vénus, ça prend quelques mois, ça peut prendre jusqu'à 6 à 8 mois pour aller sur Mars, pour se rendre à Mars, pour parvenir à Mars et peut-être 4, 5, 6 mois pour parvenir à Vénus. Donc, on lance une sonde et quelques mois plus tard on a les résultats. Dans le cas des sondes qui explorent le système solaire lointain, ça prend, comme dans le cas de Payoneer, ça va y prendre 21 mois pour se rendre jusqu'à Jupiter. Donc, elle va arriver en décembre 1973 et là, il faut commencer donc à dire on lance une sonde et ça va prendre peut-être une année, 2 ans, 3 ans, des années pour se rendre dans le cas de New Horizon. Ça a pris 9 ans pour se rendre jusqu'à Pluton. C'était donc une nouvelle frontière qu'on franchissait, c'est-à-dire que l'espace, c'est vaste et au-delà de la Lune de Mars et de Vénus, il faut beaucoup de terre pour s'y rendre et aujourd'hui, il est fréquent qu'on lance des sondes et ils vont arriver à destination 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, 15 ans plus tard. Il y a des projets même qui vont s'étendre sur 20 ou 30 ans, c'est-à-dire que les concepteurs qui vont lancer la sonde ne seront probablement pas là pour recueillir les résultats. On vit dans une espèce d'autre paradigme, si je peux dire, où là, l'espace, c'est vaste et ça prend du temps pour parvenir à destination et Pioneer 10 est la première à illustrer ce phénomène-là. À l'époque, les soviétiques mènent leur programme spatial dans le plus grand secret. Écoutez à ce propos le balado numéro 62 dans les secrets de la cosmonautique soviétique. Néanmoins, en Occident, on a une assez bonne idée de ce qui se passe de l'autre côté du rideau de fer tout en spéculant beaucoup sur comment les choses se passent au quotidien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on sait à peu près tout ce qui se passe en tout temps. On sait les préparations des cosmonautes russes, on sait tout ce qui se passe en Chine, mais ce n'était pas le cas à l'époque. En fait, à l'époque, jamais les soviétiques annoncent d'avance le lancement de cosmonautes. On ne sait pas ce qu'ils prévoient faire dans les prochains mois, prochaines semaines, prochaines années. Bon, il y a des rumeurs des fois qui circulent. Dans les années 60, on ne voyait pas, on n'avait jamais vu le lancement de fusées russes, même pas en film. En fait, en juin 66, le général de Gaulle, votre président, en France, s'était rendu en Union soviétique et on l'avait amené à Béconneau où il avait vu le lancement d'une fusée Vostok qui transportait un satellite météo Cosmos 122. De Gaulle a été le premier à voir le lancement d'une fusée à une époque où même nous, sur film, on n'avait jamais vu le décollage d'une fusée soviétique. C'était donc, tout se passait dans le plus grand secret, contrairement aujourd'hui où là, on sait pas mal tout ce qui se passe. C'est vraiment une autre époque. Mais voilà que le 19 mars, les soviétiques font pour la première fois visiter leur très secrète cité des étoiles à un journaliste du New York Times, John Noble Wilford. Situé à 40 km au nord-est de Moscou et protégé par une forêt opaque gardée en permanence la cité des étoiles et le lieu de résidence et d'entraînement des cosmonautes, c'est en quelque sorte l'équivalent du centre spatial de Houston qui lui est ouvert au public. Exactement. Ça vous montre un peu l'écart qu'il y avait entre les deux. C'est-à-dire, on connaissait l'existence de la cité des étoiles mais personne n'était jamais allé là. Personne n'était jamais allé où vivent et s'entraînent les cosmonautes soviétiques. Et là, un peu à la surprise générale, les soviétiques permettent à un journaliste du York Times d'y accéder. Et le premier constat que fait le journaliste qui surprend beaucoup, ça ressemble un peu à une cité universitaire. C'est rien de très spectaculaire. C'est simplement un centre d'entraînement et de vie. Il n'y a pas de lancement de fusée. Les lancements de fusée, c'est un cosmodrome. C'est bien ailleurs. C'est à Béconaux. Mais ce que se constate le journaliste, c'est que c'est un centre en pleine expansion. Beaucoup d'immeubles sont en construction. Il y a beaucoup d'immeubles neufs. Ce qui fait dire aux journalistes que le programme spatial soviétique est en pleine expansion. Il est très vigoureux. À l'opposition du programme spatial américain qui, à l'époque, arrive à une certaine fin. On va en parler dans quelques minutes. On arrive aux dernières missions du programme Apollo. Les Américains s'apprêtent en quelque sorte à abandonner la Lune. On ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Ils ont prévu le programme de navettes spatiales, mais on sent que le programme spatial américain est en perte de vitesse alors que, d'après ce qu'on observe à la Cité des étoiles, le programme spatial soviétique, lui, est en pleine expansion. On est toujours à l'époque de la course à l'espace où on voit que les Américains ont peut-être gagné la course lunaire, mais peut-être que les Soviétiques vont gagner la course à plus long terme. Et pourquoi cette ouverture à ce moment-là? Est-ce que les autorités russes veulent coopérer avec les Américains? Effectivement, c'est ça qui va être intéressant, c'est que les Soviétiques vont, en permettant à Wilford de venir visiter la Cité des étoiles, et ils vont rencontrer dans les jours qui vont suivre la plupart des responsables du programme spatial soviétique, les Soviétiques, il faut clairement savoir aux Américains qu'ils sont ouverts à la collaboration, qu'ils sont prêts à participer, parce que les Soviétiques sont quand même conscients que les Américains disposent de technologies extraordinaires, notamment en informatique. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement de différence entre les différents pays, mais à l'époque, les Américains sont vraiment en avance au niveau informatique. Les ordinateurs dont dispose Amazon n'ont rien à voir avec ce que les Soviétiques ont eux-mêmes. donc les Américains sont en possession de technologies dont aimait bien mettre la main les Soviétiques et à ce moment-là, ils sont ouverts à des projets de collaboration et c'est leur façon de signaler qu'on va s'ouvrir peu à peu. D'ailleurs, il y a une grosse différence entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas en 1972 et ce qu'on va savoir à partir de 1975. Le programme spatial physique est en train de s'ouvrir. Le 26 mars, un autre journaliste du New York Times, Richard Lyons, décrit l'abandon du projet de fusée nucléaire sur lequel on travaillait durant 15 ans, des milliers d'ingénieurs, de scientifiques et d'ouvriers spécialisés et pour lequel le gouvernement américain a dépensé 1,4 milliard de dollars. C'est donc la fin d'un rêve important, Claude. Exactement. On l'a oublié aujourd'hui, mais à partir des années 50, des Américains et pas juste les Américains, mais principalement les Américains se sont mis à rêver qu'un jour, on disposerait de fusées nucléaires, de fusées nettement plus puissantes que les fusées conventionnelles, les fusées chimiques qu'on connaît et cela permettrait de faire des opérations d'envergure, par exemple, de se rendre rapidement sur Mars, de parcourir le système solaire. Des fusées nucléaires avaient aussi des applications militaires. Donc, pendant une quinzaine d'années, les Américains ont activement travaillé sur des projets de mettre au point des moteurs nucléaires, des fusées nucléaires. Entre autres, il y avait un projet sérieux d'une fusée Saturn V qui serait équipée d'un troisième étage nucléaire qui permettrait de faire des opérations d'envergure. Donc, en 1972, après 15 ans de recherche, un milliard et demi de dollars de dépensés et des milliers d'heures de travail par des spécialistes, on arrive au terme de dire, non, finalement, on n'aboutira jamais à quoi que ce soit. ça nous rappelle que dans les années 50, particulièrement, et même les années 60, on rêvait beaucoup d'utiliser le nucléaire à plein, plein de fins. Si vous regardez des films de science-fiction de l'époque, on attribue toutes sortes de propriétés au nucléaire. On pensait même se servir, par exemple, de petites bombes nucléaires pour creuser des canaux. Si on voulait, par exemple, un canal maritime entre, à l'intérieur d'un continent ou pour donner accès à une rivière ou à un océan, on pensait se servir du nucléaire, à plein de fins civiles et militaires. Chose qui, aujourd'hui, c'est à peu près impensable. D'ailleurs, il n'y a plus personne qui pense à utiliser le nucléaire pour faire de l'exploitation minière comme on a pensé à l'époque. Et il y a encore aujourd'hui un peu des gens qui rêvent qu'on pourrait mettre au point des fusils nucléaires étant donné l'évolution des technologies. Mais on peut penser que socialement, ce serait très peu acceptable. C'est-à-dire que si vous arrivez avec un projet et que vous devez lancer une fusille nucléaire, vous allez avoir beaucoup de groupes d'opposition qui vont tout faire pour empêcher d'un tel projet. Si à l'époque, les années 50-60, on rêvait d'utiliser le nucléaire à plein de fins, aujourd'hui, c'est le contraire. Le nucléaire a très mauvaise presse et a été banni. Autre temps, autre mœurs. Le 2 avril, John Noble Wilford, qui avait donc visité la cité des étoiles, révèle que les Américains et les Soviétiques se sont entendus pour réaliser une mission conjointe en 1975. On imagine alors que les trois astronautes arrimeront leur capsule Apollo à une station orbitale Salyut où les accueilleront trois cosmonautes. Ils y demeureront deux jours. Le but premier de cette mission est de tester le système d'arrimage mis au point par les deux pays. L'idée de développer un système d'arrimage commun est de permettre le sauvetage d'un vaisseau par l'autre qu'importe sa nationalité. Les ingénieurs seraient même déjà à envisager une seconde mission plus ambitieuse. Wilford indique que l'annonce officielle de la mission conjointe devrait avoir lieu lors de la visite du président Nixon à Moscou au mois de mai. Ce qui aura bel et bien lieu, n'est-ce pas Claude? Exactement. Nixon s'est effectivement rendu en Union soviétique du 22 au 30 mai. Encore là, c'était un voyage audacieux parce que c'est un président américain jadis anticommuniste qui se rend passer une semaine en Union soviétique pour effectivement ouvrir, je dirais même plutôt mettre fin à la guerre froide entre les deux grands, ouvrir une ère de détente. Et jusqu'à ce moment-là, il y avait très peu de communication entre les deux pays. Il commençait à y en avoir, mais les échanges. Et là, Nixon y va pour dire nous allons désormais collaborer. D'ailleurs, lors de son séjour, Richard Nixon signe une grande quantité d'accords de collaboration avec son homologue Blaginiev, Léonide Blaginiev, des accords qui touchent la santé, l'environnement, l'économie, les sciences, etc. Donc, il ouvre une ère de collaboration de détente entre les deux pays et un des, parmi les nombreux accords qu'il va signer, il y en a un, c'est celui pour la mission Apollo-Soyuz, la mission qui va avoir lieu en juillet 1975. Comme l'a mentionné Florent il y a quelques minutes, à l'origine, on pensait qu'une capsule Apollo irait s'arrimer à une station Salyut. C'est évidemment, la mission était beaucoup plus simple que ça, c'était simplement une capsule Apollo qui allait arrimer une capsule Soyouz. Il va falloir attendre les années 1990 pour que des astronautes américains puissent séjourner à bord d'une station orbitale soviétique ou russe dans les années 70, dans les années 90 et là, on parle de Mir. Et après ça, ces accords-là, la mission Apollo-Soyuz va jeter les bases pour l'éventuelle collaboration pour le projet de la station spatiale internationale actuellement en orbite. Donc, tout ça, ça a commencé en 1972 lors de la visite du président Nixon à Moscou et le président Nixon qui a mis fin à la guerre froide qui sévissait depuis une bonne trentaine d'années entre les deux pays et c'était le début d'une nouvelle ère. Et je crois savoir, corrige-moi si je me trompe, Claude, à propos de cette mission que le système d'arrimage entre les deux camps qui jusqu'ici s'opposaient, en fait, a été développé de manière hermaphrodite, c'est-à-dire qu'à la base, il y avait un système mâle et un système femelle, mais qu'aucun des deux pays ne voulait être la femelle, si je me souviens bien. En fait, c'est pas... Donc, ils avaient créé un système hermaphrodite pour qu'il n'y ait personne de lésé, entre guillemets. En fait, c'est pas tout à fait ça. Techniquement, c'est ça, mais l'idée, c'est que si vous avez... Donc, quand on parle de système mâle femelle, c'est une tige qui rentre dans un réceptacle. L'idée, c'est que si vous avez un vaisseau qui est équipé d'un système mâle et que vous devez lancer un autre vaisseau qui n'est pas équipé d'un système mâle, ils ne peuvent pas se rejoindre. L'idée de développer un système hermaphrodite, donc, qui est pareil des deux côtés, c'est que si vous avez un vaisseau russe soviétique vous pouvez lancer un vaisseau américain qui va pouvoir... qui est nécessairement compatible avec le vaisseau russe et vice-versa. Donc, l'idée, c'est que, par exemple, on pense un peu à l'émission Apollo 13, l'accident d'Apollo 13 qui avait eu lieu en 1970. Le vaisseau... La capsule Apollo est équipée d'un système mâle et le vaisseau Soyouz est équipé d'un système mâle. Ça fait que le vaisseau Soyouz n'aurait pas pu s'arimer à la capsule Apollo. Alors qu'en créant un système hermaphrodite, comme tu dis, à ce moment-là, les deux vaisseaux peuvent se rencontrer et se joindre. Et on pensait beaucoup qu'à partir des années 80, il y aurait des stations orbitales soviétiques et des navettes spatiales américaines. Ce serait bien que les deux puissent se joindre sans problème en possédant chacun le même système d'arrimage. Donc, ce n'était pas tant une question de léser l'un l'autre mais de faire en sorte que peu importe le vaisseau, ils peuvent se rejoindre parce qu'ils ont le même système mammaphrodite, comme tu dis. Dans le fascicule qui accompagne ce balado, tu expliques que Richard Nixon a joué de nombreux rôles d'importance. Il est même, à tes yeux, un président extrêmement important, un président qui a fait en grande partie le monde d'aujourd'hui. En quel sens? Absolument. Moi, je trouve ça dommage son réputation d'être attaché à tout jamais à cause du scandale du Watergate, mais Richard Nixon s'est avéré un président extrêmement actif. En fait, on est surpris quand on lit à l'époque sur tous les dossiers sur lesquels il travaille quand on compare au président américain. Puis là, je ne parle pas du président actuel, je parle des présidents des 20 ou 30 dernières années. Nixon a été très, très actif dans la quantité de domaines. Ainsi, par exemple, c'est son administration qui a passé les premières lois pour se préoccuper de l'eau et de l'air, de la pollution de l'eau et de la pollution de l'air. Avant l'administration Nixon, on polluait l'atmosphère terrestre, on polluait nos océans, nos rivières sans aucune réticence et sans même y penser. Et c'est le président Nixon qui a dit on est en train de détruire notre environnement, donc il faut s'occuper de traiter nos eaux, de ne pas polluer nos terres. Il a mis en place l'Agence de protection de l'environnement, l'IPA, donc le début d'un ministère qui s'occupe de l'environnement. Nixon a aussi, il faut le dire, eu le courage de se retirer du Vietnam, d'accepter la défaite, l'humiliation de la défaite. Les Américains, c'est un peuple fier et là, ils étaient embourbés au Vietnam depuis une bonne dizaine d'années, ils s'allaient de mal en pis et là, il a eu le courage de dire, bon écoutez, ça va mal paraître, je vais sortir nos troupes du Vietnam, je vais accepter en quelque sorte la défaite. C'est un acte de courage que d'autres présidents par la suite n'ont pas eu lieu dans le cas de d'autres guerres. Le président aussi, comme je l'ai relaté dans les dernières minutes, il a eu le courage de créer des liens entre la Chine et nous, entre l'Union soviétique et nous. Il a transformé notre monde jusqu'à sa venue à lui. On était dans un monde de guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis et s'ils n'avaient pas créé des liens entre la Chine et notre monde, peut-être qu'on aurait eu une deuxième guerre froide dans les années 90-2000. Donc, il a vraiment conditionné en bonne partie le monde dans lequel on vit aujourd'hui grâce à l'ouverture qu'a manifestée envers les fameux communistes qui étaient honis aux États-Unis dans les années 50-60. C'est vraiment un président à qui on doit beaucoup. Malheureusement, évidemment, il est arrivé le Watergate, opération scandaleuse s'il en est, mais on ne devrait pas résumer toute l'administration de Nixon à cette opération-là parce que Nixon a vraiment fait beaucoup pour le monde dans lequel on est. Et moi, je suis beaucoup la politique américaine depuis une bonne cinquantaine d'années et je suis souvent frustré par rapport à ce qu'ont fait beaucoup de ses successeurs. Nixon n'est pas sans reproche et sans défaut. On pourrait faire son procès si on voulait, mais il a quand même fait un grand nombre de choses que beaucoup de présidents qui ont succédé n'ont vraiment pas un bilan comparable. Le 16 avril, la NASA entreprend sa cinquième mission d'exploration du sol lunaire en lançant le vaisseau Apollo 16. Cette onzième fusée Saturne 5 s'envole ce dimanche à 12h54, heure de Cap Canaveral. On rapporte qu'un demi-million de personnes ont assisté en personne au lancement ainsi que plus de 38 millions de téléspectateurs. Tu en faisais partie, Claude? Absolument. J'étais arrivé sur mon poste de télé noir et blanc. En 1972, on n'a pas nécessairement la couleur. Ça commence, mais on n'a pas nécessairement la couleur. Moi, j'étais arrivé ce dimanche, il était midi et demi, en fait 1h54 quand il s'est envolé, pour voir décoller cette mission-là et tout le reste de la semaine qui va suivre, je l'ai suivi de proche. Je me suis même absenté de certains de mes classes pour pouvoir suivre certaines opérations. C'était pour moi, si j'ai raconté dans des balados précédents que j'ai commencé à m'intéresser à l'espace avec la mission Apollo 8 en décembre 68, mais je n'ai pas nécessairement très jeune, tout suivi les missions, mais à partir d'Apollo 14, 15 et 16, là, quitte à manquer certaines journées de classe pour suivre ce qui se passait, j'étais cloué à mon écran télé. Pour la première fois, deux astronautes tenteront de se poser sur un plateau situé sur un continent lunaire alors que les quatre équipages précédents ont exploré des plaines situées dans les mers lunaires. Ce site s'appelle Descartes car il se trouve près d'un grand cratère nommé en l'honneur du grand mathématicien, physicien et philosophe français René Descartes. Quel était donc le but de cette mission, Claude ? Elle avait un but très précis. Les missions précédentes, souvent, le but, c'était de parvenir à se poser sur la Lune, observer ce qu'il y a à voir et récolter des chers-antillons. Dans le cas d'Apollo 16, il y avait un but très précis. C'était le site Descartes. On pensait que ce site-là avait été formé à la suite d'éruption volcanique. Éruption volcanique serait revenue il y a des milliards d'années. Ce n'est pas du volcanisme récent. Mais on s'est dit qu'on a probablement un site volcanique. Et il faut savoir qu'à l'époque, une grande question que se posaient les experts, c'est est-ce qu'il y a des volcans sur la Lune ? Est-ce que la Lune est-ce qu'il y en a déjà eu ou la Lune a toujours été un astre mort ? C'était donc la grande question. Y a-t-il des volcans ? Y a-t-il déjà eu des volcans en activité sur la Lune ? Et c'était l'objectif principal de la mission d'Apollo 16. C'était de répondre à cette question-là. Y a-t-il eu du volcanisme sur la Lune ? Est-ce que la région Descartes est en bonne partie faite grâce à des volcans à la suite d'éruption volcanique ? Comme prévu, Apollo 16 met trois jours pour gagner l'orbite lunaire. Puis, le jeudi 20 avril, c'est le jour de l'alunissage. Mais les choses se sont mal passées. Les astronautes ont bien failli ne jamais pouvoir se poser sur la Lune. Que s'est-il passé ? Écoutez, 50 ans plus tard, j'ai encore le souvenir. Les astronautes devaient se poser jeudi en fin d'après-midi à mon heure ici à Montréal. Et suite à la séparation du module de commande du module lunaire, l'astronaute Mattingly, qui est celui qui reste à bord du module de commande, se rend compte qu'il y a un sérieux problème technique à bord de son vaisseau. Il y a une difficulté de fonctionnement du moteur principal et du système de navigation. Et là, on se demande, ce n'est pas un danger immédiat, mais est-ce qu'on va quand même risquer d'envoyer les astronautes sur la Lune alors que le vaisseau de commande qui reste en orbite n'est pas en parfait ordre ? Et là, pendant des heures, les ingénieurs discutent est-ce que c'est une panne majeure ? Est-ce qu'on devrait annuler l'alunissage et donc revenir sur Terre? Et peut-être même que le module lunaire pourrait servir de chaloupe de sauvetage un peu à la manière d'Apollo 13 qui est arrivé deux ans plus tôt. Il y a eu vraiment un suspense pendant des heures où les astronautes tournent autour de la Lune en attendant la réponse de Houston. Et finalement, en milieu de soirée, les responsables d'une mission jugent que le problème n'est peut-être pas si sérieux, c'est-à-dire qu'on peut faire avec, si je peux dire, parce qu'ils ne peuvent pas le réparer, mais on peut vivre avec. Et donc, ils permettent aux astronautes de se poser sur la Lune, ce qu'ils vont faire en fin de soirée. Aujourd'hui, on a l'impression que les missions Polo se sont déroulées sans trop de problèmes et que tout s'est bien passé, mais je me souviens qu'à cette époque-là, on a vécu vraiment un grand suspense parce que la mission a failli être annulée et les astronautes seraient revenus littéralement bredouilles sur Terre. Ça n'a pas été le cas, heureusement d'ailleurs. Les astronautes se posent donc sur la Lune le jeudi soir. Puis, le lendemain, ils effectuent leur première excursion sur le sol de la Lune d'une durée de 7 heures. Qu'ont donc fait les astronautes durant cette sortie? Moi, j'étais arrivé à mon écran télé pour les voir. La première étape, ça a été d'installer des équipements scientifiques sur la Lune parce que non seulement on allait récolter des échantillons, mais on laissait derrière soi des instruments sur la Lune, notamment des sésmomètres, donc des appareils capables de mesurer les tremblements de Lune, tremblements de Terre, tremblements de Lune, pour voir est-ce qu'il y a des tremblements de Terre dans le sol lunaire, ce qui est le cas. Ils ont aussi déballé le Jeep Luneire à partir de la mission pour l'Oquin. Ils amènent une espèce de véhicule, tout le monde, je pense qu'il y a des images d'ailleurs dans le fascicule, la fameuse Jeep Luneire. Donc, ils l'ont déballée parce qu'elle est toute repliée sur elle-même. C'est un petit chef-d'oeuvre d'ingénierie, cette machine-là, parce que ça a à peu près la grosseur d'une grosse valise quand tout est replié, puis là, vous la dépliez, puis vous avez un véhicule avec quatre roues et deux sièges et des moteurs et tout le tralala. Donc, ils l'ont déballée et ils l'ont essayée pour voir et vérifier si elle fonctionnait bien. Il y a eu une scène remarquable, vous allez peut-être vous en souvenir quand je vais vous la raconter, c'était le déploiement du drapeau américain. Donc, ils ont, eux aussi, comme les autres missions, installé la bannière américaine. Et là, l'astronaute John Young, le commandant de la mission, s'est mis à saluer en levant son bras dans les airs pour saluer la bannière américaine. Et son geste était tellement intense qu'il s'est littéralement envolé du sol. Il s'est élevé de peut-être une dizaine, quinzaine de centimètres du sol pour retomber. Il l'a fait deux, trois fois tellement il était fier d'être sur la Lune et face à notre poids américain. Dans le fascicule, il y a une photo qui montre la scène, mais peut-être que vous allez pouvoir trouver sur Internet la scène où littéralement, simplement le fait de, parce que sur la Lune, on est six fois moins pesant que sur Terre, le fait de s'envoyer avec vigueur le bras dans les airs, ça fait que vous décollez du sol. C'est une scène assez étonnante. Personne n'avait imaginé la telle chose. Ils ont aussi récolté une vingtaine de kilos d'échantillons lunaires et contrairement au sol de Luna, où ils prennent la peine de choisir des échantillons, ils ont trouvé des roches qui étaient plutôt de couleur blanchâtre. On sait que le sol lunaire est très, très sombre, en couleur asphalte, gris sombre. Ils ont remis la main sur des roches qui étaient plutôt blanchâtre, sur des roches qui contenaient des petites billes de verre colorées. Ça, ça en dit beaucoup aux géologues. Pour vous et moi, on ne sait pas exactement la signification. Et ils ont ramassé des échantillons qui leur semblaient provenir d'activités volcaniques. Donc, ils auraient peut-être, pensé-t-on à l'époque, peut-être déjà atteint le but de la mission, c'est-à-dire de ravener des preuves que le sol de la région Descartes est volcanique. Donc, tout ça au cours de la première sortie de cette heure qui a eu lieu le vendredi après-midi. Le lendemain, samedi, ils effectuent une deuxième marche de 7 heures. Grâce à leur Jeep, ils parcourent une dizaine de kilomètres explorant plusieurs cratères et escalades des collines. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que sur la Jeep, il y a une caméra qui est contrôlée depuis la Terre qui fait que la caméra peut balayer l'horizon, on peut observer les astronautes travailler, mais on peut aller voir aussi ailleurs. On peut faire notre propre exploration et la caméra peut faire des zooms, donc on pouvait pointer certaines régions, observer certains cratères ou certaines montagnes au loin. Sinon, regarder les astronautes travailler. C'était très intéressant parce qu'au lieu d'avoir une caméra fixe, alors que les astronautes procédaient à leur propre exploration, nous, par ailleurs, on faisait aussi notre propre exploration. Et comme on est en Jeep, on se promène sur différentes régions, on a régulièrement affaire à de nouveaux paysages, à de nouvelles régions à observer, de nouveaux observations. a vu un rocher par-ci, a observé un cratère par-là, voir des montagnes, etc. C'est sûr que c'est assez long, tout se passe lentement, on n'est pas une partie sportive où l'action est endiablée, mais moi, je me souviens que j'étais fasciné de dire, je suis sur une autre planète, je suis sur un autre monde à explorer, et régulièrement, à tous les peut-être quarts d'heure, les astronautes déplaçant leur Jeep, on avait affaire à de nouveaux paysages. Une des particularités de la région de Descartes, c'est que c'est une région très accidentée, très valonneuse, il y a beaucoup épais de poussière, ce qui fait que plusieurs fois, ils ont eu des problèmes avec la Jeep, la Jeep s'est un peu embourbée, c'était pas facile de manœuvrer, mais évidemment, c'était un outil indispensable au travail des astronautes, ça leur a permis de couvrir à peu près une dizaine de kilomètres de territoire. La Jeep servait aussi, ils récontraient des échantillons, ils pouvaient les mettre dans la valise de la Jeep, si je peux dire, à l'arrière de la Jeep, de façon à ne pas les transporter avec eux, ça fait qu'ils pouvaient faire une récolte puis venir porter leurs échantillons à déposer dans des sacs dans la Jeep lunette. Au troisième jour de leur expédition, dimanche 23 avril, les deux astronautes parcourent 9,5 km jusqu'à atteindre le bord d'un vaste cratère. C'est avec réticence qu'ils doivent rebrousser chemin, les deux hommes demandant aux responsables de la mission de prolonger leur sortie pour n'obtenir que 10 minutes supplémentaires. L'une des caractères de ces astronautes-là, je dirais, c'était deux enthousiastes, John Young et Charles Duke. Ils ont vraiment travaillé très fort, ils voulaient poursuivre leur exploration, ils voulaient toujours aller un peu plus loin, ramasser un peu plus d'échantillons, etc. Mais il y a des limites et surtout, il faut toujours savoir que chaque minute qui part sur le sol lunaire, ils sont en danger. Si jamais il y avait une défaillance dans le scaphandre, que le scaphandre se percerait ou quelque chose, chaque minute passée sur la ligne est un peu risquée. ou s'il y avait une panne de leur système d'oxygène, etc., d'alimentation d'oxygène. Donc, les contrôleurs, eux, ils sont toujours un peu inquiets, mais les deux astronautes, eux, voulaient poursuivre leur exploration, aller toujours un peu plus loin. Pour donner peut-être une petite statistique, à quelle vitesse circule la Jeep? La vitesse record obtenue par les astronautes, c'était de 17 km heure. Ça, c'est en descendant une pente qui avait une inclination d'à peu près 15 degrés. Il faut dire que sur la Lune, évidemment, il n'y a pas de route tant que vous êtes dans une région très rocheuse, très accidentée. Vous ne pouvez pas rouler à haute vitesse, même si vous le vouliez. Donc, les déplacements se font quand même assez lentement, étant donné les accidents terrain qu'il y a. à la fin de cette sortie-là, c'était la troisième et dernière sortie sur la Lune, John Young a décidé, c'était prévu à son programme, de mettre à l'épreuve la Jeep, donc d'essayer de rouler le plus rapidement possible pour voir à quel point la Jeep résisterait, entre autres, aux accidents de terrain. Et ça a donné lieu un film que vous avez probablement vu, un film qui est célèbre où l'astronaute est à bord de la Jeep et on voit la Jeep s'envoler dans les airs quand il frappe un rocher exactement. C'est très impressionnant. C'est à ce moment, c'est avec la scène que vous voyez, c'est John Young qui est aux commandes de la Jeep d'Apollo 16 et la chaîne est spectaculaire. Dans le fascicule, il y a une photo qui va vous rappeler la scène mais sûrement que si vous la tapez sur Internet, la scène est spectaculaire et on voit la Jeep vraiment s'envoler dans les airs. On ne pourrait pas faire ça sur Terre, même si on avait une auto assez légère, la gravité terrestre est telle mais sur la Lune, comme tout pèse six fois plus léger, je pense que la Jeep avec l'astronaute pesait quelque chose comme peut-être 600 kg sur Terre donc peut-être une centaine de kilomètres de kilogrammes sur la Lune donc un accident de terrain, un rocher percuté pouvait la faire revoler dans les airs donc la scène est spectaculaire qui a été tournée à ce moment-là et moi je me souviens d'avoir vu en direct puis de rigoler tellement c'était drôle puis on disait si jamais il brise la Jeep c'est pas grave on est en fin de mission et on saura qu'il y a une certaine limite à ne pas dépasser mais à ma connaissance la Jeep a très très bien enduré l'épreuve et elle était en bon état de marche par la suite la Jeep était très bien conçue En tout et pour tout les astronautes passent 20h15 sur le sol lunaire ils parcourent 27 km et rapportent avec eux une récolte record de 97 kg d'échantillons il s'agit en fait d'une vingtaine de kilos de plus que permis les astronautes doivent encore une fois négocier avec Houston pour tout emporter c'est finalement dimanche soir que les deux hommes quittent la surface de la Lune après y avoir passé 72 heures ce décollage est télédiffusé en direct on peut même suivre l'ascension du module lunaire durant deux minutes ce qui représente un bel exploit et pourquoi donc Claude ? Ce qu'il faut savoir c'est que la caméra qui est installée sur la Jeep à peut-être 200 mètres du module lunaire la caméra doit suivre l'ascension en s'élevant en basculant au fur et à mesure pour suivre l'ascension du module lunaire sauf que étant donné que la distance Terre-Lune est de 385 000 kilomètres ça prend une seconde et demie pour que le signal lancé de la Terre parvienne à la Lune et une autre seconde et demie pour revenir donc il y a un délai d'à peu près 3 secondes il fallait donc que le contrôleur celui qui contrôle la caméra envoie son signal une seconde et demie avant que l'événement se passe pour pouvoir suivre l'ascension du module lunaire au départ la caméra est fixe le module lunaire est fixe et lorsqu'il décolle il faut que la caméra bascule mais ça il a fallu qu'il prévoit à quel rythme la caméra doit basculer pour suivre et le fait d'avoir suivi le décollage pendant 2 minutes ça veut dire qu'il avait très 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 bien calculé son affaire et il n'avait pas le droit à l'erreur parce que s'il se trompait puis qu'il envoyait une commande entre temps il se serait écoulé une seconde ou 3 secondes le temps qu'on reçoit l'information que lui l'a et on aurait tout perdu fait que vraiment là c'est un exploit ça paraît peut-être pas ça paraît peut-être évident de dire il y a quelqu'un qui est derrière la caméra puis il la bascule mais cette personne-là il y a un délai de 3 secondes entre ce qu'elle fait puis ce qui va se passer en réalité c'est un exploit technique un petit exploit parmi les millions d'exploits techniques qui sont derrière chacune des missions Apollo c'est un exemple de ça et moi j'avoue que j'étais conscient à l'époque et je veux dire c'est fantastique parce qu'on avait déjà vu la scène avec Apollo 15 Apollo 15 on avait vu le décollage du module lunaire mais la caméra n'avait pas réussi à suivre le module lunaire le technicien l'avait perdu de vue cette fois-ci je ne sais pas si c'est le même mais là il a réussi son coup c'était beau à suivre et j'ajouterais peut-être un détail vous avez probablement vu le décollage d'un module lunaire la partie supérieure qui décolle on a l'impression qu'elle s'envole avec rien si Hollywood nous avait montré la scène Hollywood aurait mis une puissance de fusée il y aurait du feu qui aurait craché il y aurait eu de la fumée il y aurait eu ça aurait été spectaculaire mais dans l'espace dans le vide spatial il n'y a rien de tout ça la poussée du moteur est généralement transparente ou à peine visible et on a l'impression qu'il ne se passe pas grand chose ça n'a rien à voir ça n'a aucun effet pyrotechnique comme nous l'aurait montré Hollywood la réalité est très différente de ce que nous montre Hollywood très souvent d'ailleurs oui on a l'impression que le module lunaire était relié à un ressort qui s'est tendu et d'un seul coup pouf alors qu'il y a un moteur fusée qui fonctionne mais les gaz d'échappement sont parfaitement transparents et à l'origine il était prévu que les trois astronautes passeraient deux journées additionnelles en orbite lunaire mais ils doivent quitter l'orbite une journée plus tôt que prévu pourquoi donc ben justement parce que les fameux problèmes de moteur et de navigation qui ont failli compromettre la tentative d'alunissage les responsables de la mission ont dit écoutez on peut prendre la chance d'envoyer les astronautes sur la lune mais maintenant qu'ils sont revenus à bord on ne tirera pas trop sur notre chance on ne prendra pas trop de risques il fait que il aurait dû passer deux jours en orbite lunaire pour continuer parce qu'il faut savoir qu'à bord du module de commande il y avait toute une panoplie de caméras pour photographier le sol justement entre autres une des missions de celui qui est resté en orbite c'était de repérer d'autres traces de volcans donc ils auraient dû passer deux jours ils ont dit bon écoutez ça s'est bien passé jusqu'à maintenant jouons de prudence et revenons le plus rapidement possible vers la Terre donc au lieu de passer deux jours en orbite lunaire additionnelle ils en ont passé une seule journée ils sont revenus à mérir en plein milieu du Pacifique au large de l'île Christmas le 27 avril évidemment un grand succès et au terme de leur mission le médecin qui les a examinés il a dit écoutez l'équipage il est euphorique il est affamé il est assoiffé mais il est en excellente santé donc une grande réussite et donc une réussite sur le plan humain mais est-ce que la mission première de détecter des traces de volcanisme sur la lune a-t-elle été remplie ? c'était la grande question qu'on se posait est-ce que dans les échantillons lunaires rapportés par les astronautes il y a des roches d'origine volcanique est-ce que les photos qu'ils ont pris sur le sol lunaire et depuis l'orbite est-ce qu'on a repéré des volcans ? or la réponse c'est non le site Descartes à la grande surprise des scientifiques n'est pas d'origine volcanique ou du moins les astronautes n'ont pas rapporté des traces de volcanisme et ça ça a beaucoup surpris les experts qui se sont dit on était pourtant convaincu que c'était le cas comme quoi la lune recèle beaucoup de secrets et encore beaucoup de surprises et je ne suis pas tout à fait à jour dans mes connaissances mais je pense que la question du volcanisme sur la lune est encore fait aujourd'hui encore l'objet de débats j'y reviendrai peut-être un jour mais je pense qu'on se pose la question est-ce qu'il y a vraiment eu du volcanisme sur la lune est-ce que c'est un phénomène important ou pas je pense qu'on se pose encore la question 50 ans plus tard donc on a encore beaucoup de choses à apprendre de la lune et un an et demi plus tard tu as eu la chance de converser brièvement avec Charles Duke comment s'est passée cette rencontre exactement Charles Duke c'est un des deux qui a marché sur la lune avec John Young il était venu à Montréal je pense c'était au salon de l'auto à l'automne 1973 et j'étais allé au salon de l'auto moi personnellement les autos ne m'intéressent pas je suis allé pour le rencontrer et je l'ai cherché un peu partout je ne sais pas où il était et à un moment donné je me promène et il s'en vient vers moi il est dans la lit il s'en va quelque part et j'ai l'occasion de l'intercepter et là je parle je ne parle presque pas l'anglais à l'époque et je lui demande M. Duke qu'est-ce que c'est que d'être sur la lune comment on se sent et je vous avouerais que je n'ai aucune idée de sa réponse même à l'époque tellement j'étais impressionné d'avoir devant moi un astronaute c'était le premier astronaute que je rencontrais j'avais 13-14 ans à l'époque et en même temps c'est un des dix hommes avoir marché sur la lune et il m'a serré la main il m'a donné une autographe que je vais peut-être reproduire dans le fascicule il faut que je le retrouve mais j'étais vraiment impressionné mais tellement impressionné je ne sais pas si ça a été arrivé Florent ou si ça a été arrivé à deux autres de rencontrer quelqu'un qui nous impressionne tellement que ce qu'il nous dit on ne le retiendra même pas tellement on est ailleurs en quelque sorte mais c'était mon premier astronaute et je me suis senti très chanceux et évidemment il était très gentil parce que là il y a en face de lui un petit garçon de 13-14 ans qui parle la peine l'anglais il a pris la peine de s'arrêter et de me parler un peu j'en garde un beau soudé enfin le 27 mai on annonce que Werner von Braun quittera bientôt la NASA pour terminer sa carrière dans l'industrie privée von Braun avait eu la chance de voir se réaliser son grand rêve et quel rêve absolument von Braun c'est l'ingénieur allemand que tout le monde connait ce qu'il faut se rappeler c'est que lui là adolescent jeune adulte il rêve d'aller sur la lune on l'est dans on l'est dans les années 1930 à l'époque et lui son rêve c'est d'aller sur la lune probablement d'y aller en personne mais au moins de pouvoir atteindre la lune malheureusement évidemment il vit à une époque troublée on est des années 30 il va y avoir la seconde guerre mondiale il va au lieu de travailler sur des fusils lunaires comme il aurait aimé le faire il a plutôt mis au point une terrible arme militaire qui est le V2 qui est le premier missile balistique de l'histoire de l'humanité une arme qui fait plutôt plus de peur que de mal mais c'était le début à la suite de la seconde guerre mondiale il va être rapatrié en secret aux États-Unis il va arriver aux États-Unis à l'automne 1945 sans que personne le chasse lui et une centaine de ses collaborateurs qui vont être installés dans le Nouveau-Mexique et là il va travailler pour l'armée américaine pour mettre au point des fusées des missiles balistiques dont le fameux missile Redstone Redstone qui va finalement servir à lancer le premier satellite américain Explorer 1 en janvier 1958 et les deux premiers astronautes américains Alan Shepard et Vigil Grissom ils vont s'envoler à bord d'une Redstone ils vont faire un vol suborbital au printemps 1961 les missions Mercury 3 et 4 ils vont monter jusqu'à 200 km pour tomber dans la mer c'est donc les fusées de Von Brand le missile mis au point par Von Brand et ensuite entre temps en 1959 Von Brand va rentrer au service de la NASA il va devenir le directeur du centre spatial Marshall dont la mission première est de mettre au point des fusées parce que chaque centre spatial de la NASA a une mission Cap Canaveral c'est de lancer Cap Canedé c'est de lancer des fusées comme on sait donc au centre Marshall Von Brand va avoir le mandat de développer la fusée lunaire Saturna 5 qui va permettre d'envoyer des astronautes sur la Lune c'est donc que Von Brand qui rêvait littéralement d'aller sur la Lune il a vu son rêve se réaliser bon peut-être qu'il aurait voulu y aller en personne mais il savait bien que ce ne serait pas lui qui y irait mais je veux dire son rêve c'était de conquérir la Lune et cet homme-là qui avait un rêve et pas n'importe quel rêve a vu son rêve se réaliser en 1969 le 1er juillet 1972 Werner Von Brand qui donc officiellement la NASA pour devenir vice-président ingénierie de la firme aérospatiale Fairchild Industries le programme Apollo arrive à son terme et un chapitre extraordinaire de notre histoire est en train de se clore absolument ce qui est malheureux c'est que Von Brand va décéder donc en 1977 mais il n'aura pas écrit ses mémoires on a évidemment beaucoup d'informations sur lui il y a des biographies qui existent sur lui mais j'imagine que s'il avait pris le temps de réécrire à sa façon son histoire on aurait réussi fascinant parce qu'on aurait eu entre autres probablement qu'à la fin de sa vie il aurait pu nous livrer comment lui pensait ce que lui pensait ses pensées plus intimes malheureusement on n'a pas ce livre-là et c'est un peu dommage mais bon l'autre chose qui est dommage de penser il est décédé à l'âge de 65 ans ce qui n'est pas très vieux il n'a pas eu l'occasion d'avoir une vieillesse de vivre sa vieillesse en paix et décédé d'un cancer donc c'était une perte pour l'humanité à cette époque-là et ça symbolise un peu la fin de toute une époque et c'est ainsi que s'achève le récit de la première moitié de l'année 1972 un semestre somme toute assez particulier dans l'exploration spatiale alors que Mariner 9 nous dévoile la planète Mars tandis que les astronautes réalisent l'une de nos six missions d'exploration du sol lunaire et alors que les Américains entament le programme de la navette spatiale et qu'ils s'entendent avec les Soviétiques pour réaliser la mission Apollo-Soyuz ce qui est amusant quand j'ai commencé ce balado-là je vous ai dit que 1972 n'était pas une grande année spatiale c'était une année ordinaire c'est l'impression que j'avais quand je regarde le récit qu'on vient de tracer que j'ai eu à faire dans les dernières semaines c'était une grande année c'était une époque extraordinaire où on va sur la Lune on découvre la planète Mars on s'entend on amorce le projet de la navette spatiale la mission Apollo-Soyuz mais j'ai le souvenir à l'époque et je ne pense pas me tromper qu'on ne voyait pas ça comme étant une époque extraordinaire on voyait ça comme étant c'est comme ça que les choses se passent c'est normal c'est banal aujourd'hui on dirait je pense que si vous aviez la chance de vivre cette époque-là vous diriez c'était le bon temps c'était une bonne époque et c'était effectivement une époque que moi j'ai vécu sans trop savoir que je vivais des moments extraordinaires peut-être que c'est le cas aujourd'hui que dans 20 ans les gens diraient on ne réalisait pas tout ce qu'on vivait mais bon c'était le bon temps et là évidemment c'est la première moitié de l'année je vais préparer dans les prochaines semaines la suite de ce balade-là voyons voir ce que nous réserve la deuxième moitié de 1972 Merci donc à toi Claude on se donne rendez-vous dans la deuxième partie j'imagine aussi passionnante que celle-ci Je l'espère toute l'équipe se joint à moi pour remercier tous nos généraux patrons et vous invite à nous suivre sur Facebook Instagram ainsi que Youtube Ce balado vous a été présenté avec joie par Florent Meunier conseillé avec sagesse par Mathieu Rencourt orchestré avec brio par Claude Lafleur et diffusé avec passion par Laurent Runigot Sur ce où que vous soyez dans l'univers à bientôt pour un autre voyage dans l'espace Sous-titres par Juanfrance